...d'être venu ici ce soir pour cette séance spéciale, cette première de l'Une Broade, donc en présence de Patrick Bouchité et Jacques-Yves Béronier. Donc moi je suis Antoine Doubs, je suis le directeur de la salle. Je voulais simplement dire un petit mot avant le film pour remercier les distributeurs qui sont présents, donc Malavie d'Afilm, qui vont dans quelques instants vous dire quelques mots et appeler toute l'équipe sur scène. Moi en tant que programmateur et directeur de la salle, je voulais simplement dire que je suis très content d'accueillir ce film. Moi c'était une découverte, je ne connaissais pas le film avant qu'il soit proposé, et j'ai été extrêmement touché par ces deux solitudes, ces deux êtres qui volent à travers ces espaces, ces garages, ces plages, et par la poésie, par une poésie extrêmement noire et destructrice, mais une poésie très belle qui se dégage du film. Donc pour vous présenter le film, merci d'accueillir Anne-Laure Bagnol, qui va vous dire quelques mots et appuyer tout le monde. Merci Antoine, bonsoir à tous. Moi je voudrais d'abord commencer par rappeler l'équipe de Malavie d'Afilm, qui a commencé par l'une édition avec qui on a fondé la société, qui avait vu comme moi le film à sa sortie, ses privilèges du grand âge. Donc c'est super ce que tu as dit, ça fait plaisir. Nous ça fait des années, depuis la sortie du film en 1991, qu'on avait envie de retravailler sur ce film, de lui offrir une nouvelle vie et une connaissance, qui a été d'accord, vous y allez. Je voudrais vraiment que Lionel et Marion, Echard et Lucas Thiebaud, donc la Scuderia Malavie, qui nous ont mis tout ce film, et on se bat beaucoup pour résister les films qu'on aime. C'est deux jeunes gens, vous ne connaissez pas le film, avec quelques petites réserves au départ, quand vous l'avez découvert, une petite surprise qui est bien normale, mais un vrai élan, donc on l'a apporté tous ensemble, et on en est vraiment très heureux, c'est un film magnifique, c'est un film qui hante, qu'on n'oublie jamais. Je suis un peu élu, pardon. Merci au Saint-Anne-Avisard de nous accueillir, puisque certaines salles, le moins courageuses, ont eu quand même aussi des petites réserves sur le fait d'accompagner le film, donc on est très heureux d'être ici, c'est un très beau cinéma, qui a traversé le temps et accueilli énormément aux cinéastes. Vous allez voir que Lune froide, dans cette copie restaurée par Gaumont, et je voulais aussi saluer Jérôme Soulet, qui est le directeur du catalogue de Gaumont, qui est là-bas, qui se cache. Jérôme, tu pourrais peut-être nous rejoindre aussi, qui est, bon, il ne veut pas nous rejoindre, mais vous pouvez le voir, vous pouvez aller lui parler aussi à l'issue de la projection. C'est un partenaire très très soutenu, on a une vraie relation de confiance et d'affection avec Gaumont, on est très heureux de travailler avec eux, c'est vraiment un plaisir à chaque fois. On a fait beaucoup de choses autour de Jean Viglot, autour de Louis Malle récemment, de Jacques Douayon, on va en faire encore d'autres. Et voilà, salut tous ces gens qui permettent que le film soit là aujourd'hui devant vous, vous remerciez-vous d'être là, pour le découvrir ou le revoir. Est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà vu ? Voilà. J'ai voulu aimer à l'époque. Voilà. Liliane, d'une salle pas loin, qui est malgré tout avec nous ce soir, c'est un très plaisir aussi. Je vais tout de suite appeler Patrick Bouchittet, qu'on attend tous. qui est très heureux d'accompagner, qui nous fait une heure d'un plaisir, d'avoir un plaisir important en France, parce qu'il y a énormément de dates en province. Patrick fait une retournée de Rockstar, c'est notre Nick Jager à nous, avec Keith C. Charles, donc j'ai qu'il m'envoyé, qui est là ici. C'est un plaisir, j'ai qu'il m'envoyé. Voilà, on est extrêmement heureux de ce qui se passe, on vous attend à la fin pour voir un verre, et on avait votre visor, parce que, voilà, vous allez voir que c'était vraiment ce qu'il fallait. Et, ben, on fait sur vous pour échanger avec Patrick qui est déjà à l'issue de la projection. Merci beaucoup. Alors, écoutez-moi, ravi, enchanté de remontrer ce film qui a maintenant plus de 30 ans, et qui est un vieux mort, parce qu'il n'était pas numérisé ni restauré, donc maintenant, on l'a fait, et ça me permet de le remontrer aujourd'hui. J'en suis ravi. Pour la petite histoire, ce film, il est né par une lecture des nouveaux contes de la folie ordinaire de Bukowski dans les années 70, et plus tard, fin des années 80, j'ai réalisé ce court-métrage que vous ouvrirez à la fin du film. Et grâce à André Martinez, nous avons produit ce court-métrage. Ce court-métrage a eu le prix à Carmon Féron, César, ce qui m'a permis de rencontrer Besson et de pouvoir reproduire ce film que vous allez voir ce soir. Je ne vous en dirai pas plus, j'espère que vous resterez à la fin pour qu'on en parle. Jacques-Yves, un petit mot. Oui, ayant fait le court-métrage, Patrick, avec le succès du court-métrage, a eu un crédit comme quelqu'un étant en mesure de réaliser du cinéma, et il sentait qu'il avait un peu plus de facilité d'accès à des productions. Et puis finalement, il se dit « Est-ce que je vais faire une autre complète pour une chose ? » Mais en même temps, il aimait ces deux personnages et donc il a décidé plutôt de conserver le court-métrage parce que les deux, lui et Stéphane, n'avaient pas beaucoup changé. Il s'était passé à peine deux ans. Il m'a appelé, il m'a dit « Pourquoi on rajoute une œuvre à ce court-métrage ? » Alors voilà, c'est ce film qui est... J'espère que vous restez fond d'avisées quand on devra la fin. Bonne proposition et à tout le monde. Donc merci d'avoir répondu. Alors, on va faire la petite séance de questions-réponses. Donc vous connaissez le principe de vous poser un maximum de questions. C'est l'occasion. Donc moi, je vais simplement poser une toute première question classique. Mais est-ce que tu peux un petit peu nous parler de la genèse du film, de comment ça a démarré, le court-métrage ? J'en ai déjà un peu parlé au départ. Voilà, un court-métrage, un peu primé, donc une rencontre avec Luc Besson. On décide de... Voilà, mon projet, c'était de développer les deux personnages du court-métrage. Et puis on est parti avec Jacques qui a travaillé à Gallière. On a écrit le film assez rapidement, en fait, parce que Jacques il connaissait bien Stéphane. Et ce qui m'avait touché, c'était ce qu'il y avait de sous-terrain entre nous deux, dans le court-métrage. et j'avais envie de... de montrer ce qui se passait entre eux avant et après nous. Cette espèce de secret entre eux et dont BD s'amuse, la sticote là-dessus. Et lui, il est... ce qui a été différent par rapport à la nouvelle de Bukowski, c'est... Je n'aurais pas pu tourner la nouvelle de Bukowski telle qu'elle était. Parce que chez Bukowski, c'était d'autres poivreaux qui se tapaient de mort et qui l'envoyaient à la viande au requin. Moi, je ne pouvais pas faire ça. Donc, j'ai eu cette idée de donner à Simon beaucoup d'affectifs. Il tombait amoureux de cette morte et il lui redonnait la vie en l'amenant dans son élément naturel. La mère, c'est une sirène. Ce n'est pas une femme, c'est une femme-sirène. Voilà pourquoi j'ai pu faire le court-métrage, ce qu'elle a donné après l'envie d'entrer ensemble avec Jackie. Ils ont parlé de ce travail qu'on a fait d'écriture. Avec une très bonne complicité assez vite. Et puis voilà, le film s'est tourné assez vite. Et puis on s'est promulé à Cannes. Grande surprise. À Cannes, en compétition officielle. La fois où j'ai pu le film finir, mixé, c'était dans la grande salle à Cannes. Donc, grande émotion. Voilà. Vous pouvez nous parler de votre point de vue, comment cette écriture par faire du court-métrage pour les nouvelles du but. Comment ça s'est fait ? Un peu de côté, c'est-à-dire de la question au niveau scénariste. Vous m'entendez ? Ce n'est pas trop fort. Est-ce que c'est-à-dire ? Non, mais c'est parce que à l'époque, moi, j'écrivais dans la presse des nouvelles. Et j'avais publié un livre qui était très très argotier avec des personnages des prologes qui se foutaient sur la gueule dans des banlieues et tout ça. C'était un peu l'image d'une sincère atmosphère des années 60 ou 50 dans les périphalités visées, quoi. Et puis, bon, Patrick le savait, il lisait, parfois j'avais des choses publiées en Arachiri. et donc, vous avez... Mais tes romans, tes romans, parce que c'est ça que c'est... Les romans qu'il avait écrits. Et d'ailleurs, tu m'avais raconté que ça... Comment... Je ne me souviens pas du nom, mais tu étais sollicité par le cinéma aussi à ce moment-là par rapport à tes romans. Oui, oui, c'est... C'est-à-dire que comment... Quand je travaillais à Arachiri, on faisait des... des bouclages et puis à Charlié d'eau de cette époque-là et les gens, des gens de toutes sortes venaient au bouclage boire un verre qu'une fois qu'un numéro était bouclé. Et de temps en temps, à cette époque, il y avait des gens qui m'approchaient qui me disaient « Ah, Piala, non ? » Tu pourrais faire... Piala, tu te souviens ? Qui ? Piala. Non. Ah bon ? Ah, Piala, pardon. Oui ! J'entendais Pierre, là. Ah non ! Oui, non, enfin, oui, ben oui, Piala avait pris un million et il voulait l'adapter... C'est comme ça que c'est, oui. D'ailleurs, il n'arrêtait pas... Mais il fallait qu'il tourne d'autre chose à l'avant, il fallait qu'il tourne... Pas de cynique, là. Et il n'arrêtait pas de m'appeler... Il avait peur que d'autres gens s'en emparent. Alors il me dit « Qui va faire ça ? » « C'est pas ta dernière, il n'est pas bon pour ça, justement. » Alors je me disais « Pour ta dernière, il s'il a fait... » Et puis par contre, j'ai eu des relations avec Piala un peu plus, on a passé pas mal de temps à se... à... il n'était pas... Il n'était pas qu'il n'y avait pas moi. Et alors bon... Enfin, Patrick savait que j'écrivais, mais il a considéré que j'étais un peu la personne qui pouvait convier pour essayer, pour l'aider à écrire une heure de plus pour faire le long, quoi. Et effectivement, on l'a fait assez vite et on s'est... Avec beaucoup d'intérêt, on s'est passionné pour la faire et que finalement, après, il n'a plus le faire son film. Et c'est vrai que c'était complètement pour nous d'être dans la... la sélection de Cannes. Alors d'ailleurs, il y a un truc qui s'est passé un jour. Il y a un type qui m'aborde au marché dans mon quartier et qui me dit « Ah, vous êtes... » « Bon... » Et il dit « Moi, je suis journaliste. » Alors, le film avait été accueilli... C'était évidemment pas un film consensuel et tout ça, donc il y avait des réactions diverses à Cannes. Et lui, m'avante, en me disant « Ah, vous savez, à Cannes, c'est moi qui ai lancé les chiffres. » « Ah, vous... » « Ah, vous... » « Ah, vous... » « Pourquoi ? » « Il me dit « Parce que je suis juif, mais chez nous, ces choses-là, avec la mort, ça ne passe pas. » « Ah, vous... » « Ah oui, il y avait du pour et du contre. » « C'était assez intense, mais à la sortie de cette salle-là, je me souviens toujours de Lolo Moshida, qui sort... » « Je me souviens sur les marches, sur les marches qui... » « Le scandale, c'est scandaleux. » « Bon, et Clou de Luce qui est venu m'encourager, me féliciter. » « C'est des bons souvenirs, quoi. » « Voilà, c'est... » « Et il puisse y avoir comme ça une sorte de sordide politique. Et tu penses que de l'espèce de complaisante bien dégueulasse, comme ça ? » « Moi, je n'aurais pas pu faire tourner le film si je n'avais pas ressenti chez Bukowski une certaine poésie et une certaine luminosité et quelque chose qui était très visuel. Cette nouvelle m'avait vraiment... Ça avait imprimé un peu ma pellicule, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai désiré tourner le second métrage, elle s'est imposée cette nouvelle. Encore une fois, parce que j'ai changé des... Voilà. En fait, les personnages n'étaient pas ceux-là exactement. Voilà. Donc après, on a tourné. Alors, que vous dire ? Pourquoi le noir et le blanc ? Eh bien, il s'est imposé très vite grâce à la lune, au linceul, au corps, au corps de cette sirène qui était pour moi plus esthétique, plus beau. J'ai toujours préféré les photos de nu en noir et blanc qu'en couleur. C'est parti de là. Donc j'ai opté très vite pour le noir et blanc. Il s'est trouvé que je cherchais à l'époque un opérateur qui faisait des courts-métrages. À l'époque, on l'a vu beaucoup. Et mon choix, il y avait deux opérateurs que je trouvais qui travaillaient très bien le noir et blanc. C'était Jean-Jacques Bourron, qui je dédie. Ça lui ferait plaisir de pouvoir voir le film comme ça aujourd'hui. Et puis Thierry Arbogast, qui est devenu un opérateur après très connu, mais qui nous a permis d'aller tourner parce que les scènes de la fin du court-métrage, on n'arrivait pas à le tourner dans la mer en France parce qu'il était trop froid. Et Lili Trigano, que je connaissais, m'a permis d'aller tourner en face du Club Med en Tunisie à Djerba. Les scènes de la fin où Stéphelin emporte la sirène dans la mer. On a pu le tourner comme ça. Voilà. Ça, c'est pour le noir et blanc. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser ? En voilà. Voilà. Voilà, l'appelait beaucoup aux questions que vous aurez posées. On va répondre à vos questions. Quand le film est sorti, vous avez eu des problèmes de censure. Quand le film est sorti, non, il a été interdit au moins de 16 ans. La fiction de 16 ans ? Le film a été interdit au moins de 16 ans. Et franchement, évidemment, Canal Tush étant aussi coproducteur, on a pu voir le film à quoi ? À minuit, deux heures du matin, il ne s'est pas... Alors, par contre, le film a été très vu par rapport au DVD quand le DVD sorti. Beaucoup de gens l'ont vu parce qu'il n'y restait pas longtemps en salle. Mais beaucoup de gens l'ont vu en DVD. On n'a pas été... Non, il n'y a pas eu. Il y a eu des papiers pour et contre, mais il y a eu des articles encourageants, disons. Alors, moi, ce que j'ai trouvé magnifique et qui fait du bien par Axel, c'est la liberté et la création du film. Et un film comme ça, on pourrait tout le faire aujourd'hui. C'est le bon, on pourrait toujours le faire, mais pour trouver le financement, ça serait un peu délicat. La chose, effectivement, et ce qu'il y a dans Boutowski, c'est la poésie. Donc, en fait, c'est jamais... de délire comme ça, fantastique, on parle d'un trip, une espèce d'orange mécanique en Bretagne. C'est un road movie, on peut dire. C'est une balade, c'est un truc décalé. Voilà. Mais même, il y a des libertés, j'ai l'impression. Et ça, tu vas me dire, par exemple, il y a des plans comme ça qui sont très osés, où tu prends des libertés de finir avec des gros plans comme ça, où il y a de la caméra dans des trucs. qui sont complètement... Et ça fonctionne. Bah, tu sais, bon, ouais, je sais pas comment... Exactement, à l'époque, il faut comprendre qu'on voyait les rushs dans une salle de cinéma, on avait pas de combo, enfin, on voyait pas ce qu'on tournait. On voyait que dans des salles de projection, c'était du 35 de l'époque. et ce qui est étonnant, c'est que l'opérateur, il avait choisi une pellicule en couleur. J'ai jamais su très bien pourquoi, c'est une histoire d'opérateur par rapport au laboratoire. Le noir et blanc que vous voyez, ça a été tourné sur une pellicule couleur. Comment vous êtes venu sur Stévenin ? Ah ben, je suis venu sur Stévenin parce qu'au départ, j'avais pensé à Boranger, je le connaissais bien, puis c'est un peu déballonné avant le tournage, ça doit être très rapidement, j'ai appelé Jean-François et qui est monté dans l'aventure tout de suite, sans me poser trop de questions. C'était un peu plus délicat parce que Jean-François était assez pudique. Donc déjà, on a commencé par le court-métrage, c'est-à-dire la fin, c'était tendu, c'était pas facile. Au début, je ne voulais pas jouer le rôle. J'ai cherché les comédiens pour le problème et j'ai eu pas mal de refus par rapport à la situation du court-métrage. Et à l'époque, je me disais ce qui va être difficile, c'est de trouver qui va jouer la morte. Et alors, c'était étonnant parce que on est parlé à pas mal de jeunes femmes. Eh bien, la plupart sont venues faire des essais. D'ailleurs, dans le bonus, il y a ces essais-là qu'on a faits sur un lit qui tournait. Et les jeunes femmes étaient nues dans un drap. On tirait le drap comme dans le film. Et elles s'abandonnaient nues comme ça, à l'image. Et je me suis dit quand même, c'est incroyable. C'est-à-dire que cette histoire inconsciemment portait... Ça m'a encouragé à le faire, ces essais. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Non, mais je parlais de Stébenin. Ah, ben Stébenin, oui, Stébenin, j'aimais bien, moi. Le Passe-Montagne, Double Messieurs, il avait réalisé des films. Et puis, on se croisait, quoi. Il y avait toute une bande. Stébenin, oui, Yann Daudet, Grand-Pérez. C'est une bande. D'ailleurs, j'avais appris un truc dans le film quand il disait Le Père. Un truc entre eux, Le Père. Ah, Le Père. J'ai appris quelque chose comme ça. Voilà, après, j'ai pris, j'ai mis, voilà, j'ai interprété ce personnage. Le Pérez, c'est un, enfin, c'est deux garçons de 40 balais, mais qui sont restés des enfants, un peu. C'est-à-dire que c'est un peu chiche en le faire, c'est peut-être un peu d'alcooliser comme ça, la nuit, ils font des bêtises, ils font de mal à personne. Bon, ils reçoivent un cadeau magnifique. Voilà, c'est génial. Ils reçoivent un cadeau magnifique, quoi. une femme d'une bonté. Ils sont aimantés. Ils sont aimantés. Bon. Et puis, l'autre, ils tombent, ils tombent amoureux parce que c'est la belle lurette qu'ils n'ont pas tenue dans leurs bras. C'est magique. Et en plus, ils leur donnent vie. C'est un conte. C'est pas réaliste du tout parce que moi, j'ai été à la morgue, j'avais été à la morgue voir un cadavre de femme. j'aime que l'envoi, Je peux vous dire que c'est pas comme ça. Là, elle a la chair de poule. Ils le disent. Elle a l'air vivante. Oui. C'est ça qui m'a plu. Je trouve que c'est un très, très beau film. Visuellement, les comédiens sont extraordinaires. Et puis, en même temps, j'ai effectivement aussi une petite réserve concernant, je sais que c'est à partir d'une nouvelle et tout ça, mais ces personnages qui sont effectivement des grands enfants qui n'ont pas grandi, mais c'est quand même une bande de cons, quoi. Oui. Et j'ai l'impression que le film de ce côté-là, ça se voit encore plus maintenant avec les amis qui passent et où on regarde plus quand même les rapports entre les hommes et les femmes. Là, c'est quand même très, très caricatural. Mais, vous êtes extraordinaire. Vous savez, j'en ai rencontré, moi, quand je faisais mon repérage du côté de l'Orient et j'en ai rencontré dans des rades, le soir, dans des bars, des dédés. Ben oui, j'imagine que, voilà. Voilà. Dans leur solitude. Voilà, c'est une amitié un petit peu contrariée, quoi. On préfère sortir avec un pot que d'être seule. Et tant qu'aux femmes, elles sont inaccessibles. Il y a les femmes tarifées, il y a la selle, par exemple, avec la... Ça, c'est adapté aussi d'une autre nouvelle de Bukowski. La scène où il y a la prostituée avec son frère qui est à côté. Ça, c'est adapté. C'est adapté, mais il n'y a pas la fin où elle se retourne à Gronmichèche en Léolée. Mais, voilà, Stéphane, il a été très généreux de jouer ça. Je le trouve très touchant, très touchant. Le jeu d'acteurs est extraordinaire. C'est... Ouh ! Il y a plein de choses. Le garçon, c'est... Le garçon qui est handicapé, qu'on rencontre, là où je dis, il m'a mordue l'enculé, la septaine. c'est pareil, je ne voulais pas un acteur pour le jouer. J'étais dans un centre où il y avait beaucoup de garçons comme ça, handicapés, puis j'ai parlé avec eux, j'ai cherché celui... Et ils étaient tous enthousiastes de faire du... Enfin, oui, de faire du cinéma, de jouer, quoi. C'était très touchant, toutes ces histoires-là, quoi. Voilà, on peut vous dire. J'attends des questions, mais sinon, évidemment, il y a des scènes qu'on a tournées qui ne se sont pas retrouvées à l'arrivée. C'est toujours pareil quand on fait... Il y avait d'autres fins et on a quand même gardé... Enfin, j'ai gardé la fin du court-métrage. Alors ? Je vais finir. L'autre fin, elle est dans les bonus ? Non. Ben non. Non, il y a le making-up dans les bonus. C'est drôle parce que j'avais un copain sur le court-métrage qui avait une petite caméra vidéo et qui a tourné un peu les moments de tension entre Jean-François et moi parce qu'on a les scènes un peu difficiles avec la mort. Donc, on a... Oui, on a... Des moments un peu délicats, disons. Mais bon, moi, j'ai tenu bon. J'ai tenu bon. J'étais habité par cette histoire. Donc, tout le monde n'était pas forcément avec moi. Après, j'ai essayé de me comporter pour... pour aller au bout de cette histoire. Après, je l'ai monté et j'avoue que Besson m'a foutu une paire royale. Il est venu une fois voir mais bon, on s'est retrouvés à calme. Donc, c'est des bons souvenirs. Mais enfin, c'est... C'est lointain. Oui, j'avais une question sur la partie, comment dire, un peu plus esthétique du film. Vous avez des propositions qui sont vraiment assez expérimentales dans le film, à l'image. Je pense à... Dans la partie court-métrage, il y a un plan, il y a plusieurs plans qui reviennent de la mer en inversé, retourné. Oui, alors, c'est drôle parce que le court-métrage, je l'ai monté avec l'aide de Yann Daudel. Oui. Et comme c'était de la péloche, on avait les chutiers, on regardait... Et puis, il se trouvait que tout d'un coup, il y a un plan qui était... La mer qui était inversée sur la... Je l'ai gardée, quoi. Je trouve ça intéressant d'avoir cette mer à l'envers où le corps, un moment qu'on revoit... Enfin, voilà, ces images-là, quoi, qui ont été montées sur une table de montage comme ça, très simplement. Est-ce que c'est une volonté esthétique de votre part d'aller dans... Qu'il vous a un peu plus expérimental ? Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait un court-métrage. On n'avait pas beaucoup de temps pour le monter, pas de moyens. Voilà, parce qu'on a quand même produit nous-mêmes ce court-métrage. Après, ça a devenu... On avait plus de moyens peut-être pour se tourner le long. Mais voilà, c'est des... C'est des accidents de montage. Des accidents de montage ? Oui, peut-être. Je peux la faire aux voix. Pourquoi Lorient ? Le début du film, il n'est pas tourné à Lorient, il est tourné au bout de la Camargue, du côté du phare de Bauduc, dans cet endroit qui a malheureusement disparu, qui a l'endroit très désert. Voilà, j'avais envie de tourner le début là. Et après, Lorient, pourquoi Lorient ? parce que quand j'ai rencontré la zone portuaire de Lorient, je trouvais tous les décors. On a tourné vraiment sur place. Le galion, la boîte de l'huile où il se bagarre, c'est à Lorient, c'est dans le port. La maison où il y a le beau-frère et sa sœur qui habitent, la caravane du sœur, c'était à côté quand on a tout tourné sur place, même la tempête, c'était un dimanche en plus. Donc, il y a une tempête quand on est parti tourner les plans avec Stéphes, dans la tempête. Ça s'est fait sur place parce qu'on n'avait pas non plus un tournage très long. je me souviens d'une chose. Je me souviens d'une chose, moi, quand on allait faire du repérage à côté de Lorient, il y avait des gens que moi, je connaissais parce que c'était une espèce de famille qui est l'éctrice d'Arakiri et puis, il y avait tout un garçon et je faisais de la musique et j'étais médecin, etc. Et alors, on est passé leur dire bonjour et ils ont absolument voulu qu'on dorme chez eux parce que nous, on allait à l'hôtel et on venait regarder un peu le port la nuit, tout ça. Et je me dis, il s'est passé quelque chose que ça aurait très bien pu être une scène du film. Tous les deux, on est rentrés après avoir traîné dans des bars pour un peu comme ça observer l'atmosphère et tout et puis Patrick se disait peut-être que je tomberais quelque chose ici dans un bar. Et on est rentrés la nuit pour dormir dans cette maison et on avait un peu bu tout ça, on trouvait du mal à trouver la lumière tout ça. Et puis on est monté un peu, il y avait un peu de lumière qui venait de la nuit, de la lune ou je ne sais pas quoi. Donc on ne trouvait pas la lumière, on monte l'escalier et au bout d'un moment Patrick me dit un chien. Il y avait sur un palier comme ça effectivement un chien je le vois aussi et on était là et on s'est aperçu que c'était un chien taxidermisé en palier. Et après, leur mère m'a appris que c'était le chien de la maison et ils avaient fait des taxidermisés parce que les enfants ne voulaient pas quitter encore là. Et j'imagine maintenant, si vous n'avez jamais pensé avant, j'imagine les deux compères qui se font héberger quelque part et qui tombent. Ça aurait été possible. Ça aurait été une belle scène du cul. Alors, tu te souviens que tu as amené un truc sur Bolbert ? Oui. Quand je me suis à l'SDS qui arrive et tu demandes un truc de pognon et que Télé lui met une plaque et c'était... Ça, c'est Jacquet quand même. J'ai amené Saint-Trita aussi. Oui, Saint-Trita dans l'église avec le... Alors, je ne sais pas si c'est moi mais justement, Saint-Trita... Oui, oui, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Non, non, je ne sais pas si c'est moi pour une question d'audio. Eh bien, je n'entendais pas bien la discussion comme si le son ça l'a fait à d'autres ça que le son quand ils sont en église et que l'autre lui explique l'histoire de Saint-Trita qui reçoit la couronne d'épines et puis qui se retrouve avec une blessure qui ne... qui s'infecte et elle décide de ne pas la soigner et après, il y a des petits mères qui arrivent et elle les a pris des petits anges et tout ça. On comprend tout ça ? Oui, on comprend. des petits mères Alors moi, c'est quand je monte dans la chair c'était le truc parce que j'étais meneur liturgique quand j'étais scout et je me souviens qu'on était dans la... Voilà, on lisait les chapitres Jésus ça m'est revenu comme ça c'est pour ça qu'il y a cette thème où il dit Jésus enfin... je ne me souviens plus de ce qu'il dit on s'était des... on a mêlé des souvenirs pour écrire ça voilà c'était des... qui collaient bien avec les... je me souviens aussi je me souviens aussi que plusieurs fois Patrick quand il... quand on cherchait des idées pour le film il avait quelques places où le Constantin tous les cinéastes doivent faire un peu ça peut-être quelque chose qui s'est fixé parce qu'il rêvait de voir et alors donc de montrer cette scène dans la fête foraine de se retrouver dans la flètre et de voir la femme qui fait ses exercices moi j'avais été fasciné j'avais vu ça des images de contentionnistes comme ça je trouvais ça assez magique quoi cette femme qui fume avec ses pieds enfin... donc... voilà c'est pour ça quand j'ai cherché évidemment quelqu'un pour... et c'est vrai quand on fait du cinéma ou quand on réalise on peut avoir quelques idées qui traînent et on se dit un jour si je fais un film il faut que j'arrive à ne pas le placer ça voilà c'est un peu ça c'est pour ça qu'après avoir vomi ils ont cette vision mais toujours les femmes vous voyez parce que les femmes sont vues à travers un... elles ne sont pas accessibles toutes les femmes du film c'est... voilà cette solitude et cette impossibilité de... de communiquer avec le... mais c'est vrai que justement bon évidemment dans le rapport entre les hommes et les femmes il y a une espèce d'immense truc à rattraper mais en même temps il y a un sujet qui est... qui est presque jamais évoqué et moi j'en ai un petit peu parlé dans des nouvelles que j'ai fait parce que j'ai eu l'occasion quand j'étais dans des milieux populaires et souvent il y a des familles où il y avait plusieurs 7 ou 8 gosses et tout il y a beaucoup de garçons qui subissent ce genre d'injustice comme ça parce que ils sont trop timides ou tout ça alors on dit alors Bernard toujours pas marié des célibataires en justice alors on dit ah ouais et en fait c'est un drame parce que ils n'y arrivent pas et les femmes ne l'ont pas cherché et ceux-là c'est c'est une catégorie c'est un petit pourcentage de la population masculine qui subit quelque chose comme ça de de un peu dramatique et voilà alors je l'ai je milite pour eux on dit quelqu'un vous avez une question oui je me demandais si quelle part vous avez listé en tant qu'il y en a une à l'inforisation en fait en fait c'était très très c'était écrit il y a eu quelques petits moments d'improvisation notamment sur le trocolarum la chanson de What a Shed of Bell là on a improvisé mais en règle générale c'était très écrit sauf la dernière scène quand on est dans la voiture et qu'on on parle à la fin du film où il y a la musique qui avait fait Lockwood avec Hugo Riport qui était le guitariste d'Alident ils ont improvisé ce ce morceau ce rock une prise qu'on a fait et je trouvais que c'était bien de le mettre ça à la radio et là j'ai improvisé totale après m'ai fumé sa seule fois dans le film là je me suis permis de fumé et là j'ai improvisé sinon il y a très peu d'improvisation dans l'improvisation on est continement continement tant qu'acteur on improvise quelque chose mais c'était quand même j'avais très écrit quand même on était respecté merci beaucoup pour ce très beau film j'ai toujours une question j'ai vu ce qui est très très étonnant c'est que vous savez le programme d'être un réacteur vous faites question dans tous les plans du film et je me demandais si vous aviez une mécanique particulière à ce moment là pour ça ou si ça s'est fait naturellement parce que votre performance est vraiment j'ai plus lue j'avoue c'est un exercice pas si simple que tu as déjà devant derrière en plus de le monter c'est à dire qu'on a un rapport avec son image on a pu me le reprocher peut-être plus moi que je suis le chef j'ai essayé d'équilibrer vraiment les deux personnages maintenant bon c'est pas simple de se voir de se monter de se filmer voilà il se trouve que je devais avoir le sentiment à ce moment là aussi une part de narcissisme pour le faire mais parce que les acteurs sont pas un peu narcissiques sinon ils s'exposent énormément donc peut-être c'est comme ça ensuite du coup sur la réception du film de ce que je comprends le court-métrage a été plutôt acclamé et gagné des prix etc et le long-métrage a été plutôt on va dire un accueil plutôt mitigé ou en tout cas divisé comment vous expliquez ça parce que c'est différent les prix et ce qui s'est passé sur le matrage c'était avec les professionnels dans un festival où les Césars c'est vraiment les professionnels donc après vous savez il y a beaucoup de films qui sortent il y a un paquet de choses bon après maintenant remplir les salles avec un sujet comme ça c'est pas simple je pense que ça il y a des gens qui l'ont vu la preuve c'est qu'il y a des gens qui l'ont vu à l'époque en 91 et voilà maintenant c'est pour ça je suis vraiment enchanté de pouvoir faire revivre le film aujourd'hui qu'on puisse le voir dans de bonnes conditions et qui voilà qui mène sa vie ensuite je me demandais d'où venait ce titre l'une fraude est-ce que c'est la nouvelle de Bukowski qui s'appelle comme ça ou non pas du tout je cherchais un titre j'allais pas l'appeler la sirene baiseuse de Lénice-Lalifornie qui est la traduction de la nouvelle donc j'ai voué la lune j'ai pensé une lune pleine ou pleine lune et puis je lisais un bouquin qui s'appelait Lune sanglante c'est là que ça m'est venu j'ai dit Lune sanglante Lune proie c'est venu comme ça mais à l'époque déjà du court-métrage je trouve que c'est un titre qui va bien au film absolument et en fin de la question j'ai vu que le film était dédié à deux personnes à partir de verre et j'ai perdu le nom de ces personnes vous pouvez nous parler un peu de c'était dans la vie de Zanny et ils étaient décédés donc je trouve que ça c'était bien de leur déguer ce film parce qu'ils auraient pu le jouer vous voyez très bien les deux faire les deux personnages ils auraient été très bons chiffres ils auraient pu faire vivre ces deux personnages voilà pourquoi et à l'époque ça se faisait maintenant on ne voyait plus ça on n'est dit plus le film mais à l'époque ça sortait beaucoup pour dédié le film allo ? il y a une autre question oui c'est un témoignage parce que c'est une question je fais partie de ceux qui ont vu le film en 1991 en salle et quand on parlait tout à l'heure de l'équilibre entre les deux acteurs c'est vrai que vous avez un personnage qui est plus extraverti et plus spectaculaire que celui de Stephen Hunt c'est pas moi qui a développé l'intrigue à l'avancement et qui cherchait à comprendre de quoi y retourner parce que j'avais fait exprès de ne pas me renseigner sur le film je voyais vous plus que Stephen Hunt je pense que la première fois qu'on voit le film on est peut-être plus sensible au personnage que vous jouez alors cette fois-ci parce que je savais de quoi il y retournait et que j'avais déjà vu et tout j'ai beaucoup plus vu Stephen Hunt et il est fabuleux il est beaucoup plus en retrait d'ailleurs ça fait un contraste c'est intéressant mais il a une façon rentrée de jouer de tout exprimer avec un bout de mâchoire et un demi-œil qui est remarquable oui parce que mon personnage aussi moi j'ai pris le parti de le faire très souriant allumé quoi sans sentiments mythomane voilà tu parles de toi oui oui de mon personnage oui mais il n'y a pas de moi non non c'est toujours on est toujours un peu de soi-même c'est pas celui-là j'avais pas bien entendu voilà mais c'est pas le personnage le plus sympathique il n'est pas comme il n'y a pas trop d'affectif c'est sûr qu'il est un peu fabriqué il peut être insupportable c'est à qui c'est vrai non mais le tien le personnage est insupportable tu trouves ? ouais ouais moi même ben oui c'est un garnement quoi et les petites bites ça vient d'où ? à l'époque on parlait pas anglais et on chantait les chansons anglo-saxonnes donc chauffer les gamelles pour la ligoterie ou les petites bites pour les petites bites c'était comme ça quand même l'anglais d'un rabot on l'a tous fait voilà pourquoi et puis à l'époque déjà je faisais des tournements d'images c'est pour ça qu'il y a les poissons le western je trouve que c'était des choses qui collèrent aussi avec ce personnage il y avait une habitude comme ça de déformer un peu les sons anglais et tout ça surtout dans les milieux populaires où les gens n'avaient pas beaucoup de notions d'anglais et donc c'était c'était une habitude un peu puisqu'ils allaient même jusqu'à les premiers groupes de rangs ils chantaient comme ils le disaient en yaourt c'est-à-dire qu'ils chantaient approximativement des sons anglais au second degré un ami qui était dessinateur qui s'appelait Charles Slingot il a monté un groupe qu'il a appelé les qui témoignent de ce manque de connaissances les silver d'argent Anthony à propos de détournement d'image justement là cette séquence on a l'impression que le personnage improvise complètement mais je me demandais si c'est comme ça que ça se passe quand par exemple toutes les séries sur les animaux ou s'il y a quand même un travail d'opéra parce que là c'est tellement improvisé sur le champ en regardant la télé ben alors l'occurrence c'est vraiment de l'impro ah oui c'est incroyable ça c'est carrément de l'impro les petits enfin les trucs un peu oui c'est de l'impro mais enfin j'étais quand même habitué à le faire mais il y a toujours le choix d'une idée derrière et après c'est il y a une double partition il y a l'épstic comme avec les animaux et puis il y a l'attitude voilà donc je ne sais pas Patrick après la la vie des animaux comment la vie la vie privée des animaux la vie privée des animaux j'avais déjà commencé j'avais déjà commencé ça oui c'est plus de travail derrière une impro comme ça en voyant les images tout de suite non mais c'est après c'est une technique c'est comme vous apprenez à jouer du piano il y a deux partitions c'est pareil ça demande un certain temps pour voilà pouvoir l'utiliser ces deux partitions ça m'amusait et puis on l'a gardé parce qu'après au montage vous savez on garde ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas je vous dis encore une fois on a tourné des scènes qu'on n'a pas gardé et puis il y a l'église Jacques à qui ? ah oui je joue je joue que ouais quand on ramène la chasuble on avait barré la mort au nez c'était écrit c'est pas une impro voilà il y a il y a toujours une forme d'improvisation mais on puis vous voyez par exemple Marcel il y avait ça à l'époque il n'y a plus mais il y avait au bord des routes il y avait toujours le mec qui agitait son drapeau bon voilà c'est l'idée partie de là après hop il l'emmène et puis il y a des petits et des souvenirs voilà mais écoutez en tous les cas merci vraiment beaucoup à vous d'avoir vu à vous 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 Maël Marion et Lucas et puis Gaumont qui est toujours là où voilà merci que le film le revive et puis parlez-en autour de vous et j'espère que le film restera un petit peu visible pour les pour les futurs spectateurs merci à vous vraiment de tout coeur ah bon il y a un pot voilà le bleu il y aura bien de l'autre merci à qui d'avoir participé non non merci 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 Merci.